La vie et la triste fin de Guy Williams Guy Williams est né de parents siciliens le 14 janvier 1924 sous le nom d'Armando Joseph Catalano dans le quartier de Washington Heights à New York. Ses parents, le courtier d'assurance Attilio Catalano et Clara Arcara, étaient originaires de l'île de Sicile et vivaient alors dans la pauvreté. Attilio était le fils d'un riche producteur de bois de Messines qui avait acheté des terres dans le New Jersey. William a grandi dans le quartier de Little Italy dans le Bronx à New York. A l'école publique 189, William s'est démarqué en mathématiques. Plus tard, il fréquentera le lycée George Washington alors qu'il travaillait occasionnellement dans un bar à soda. Il est ensuite parti pour l'académie militaire de Peekskill où il fut un étudiant enthousiaste dont les centres d'intérêt comprenaient le football américain et les échecs. William voulait être acteur, stimulé par sa beauté et sa taille d'un mètre 90 et n'était guère enthousiaste à suivre les traces de son père en tant que courtier d'assurance. Après avoir travaillé comme soudeur, comptable et inspecteur de pièces d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, Williams est devenu vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker. Là-bas, il s'est décidé à envoyer ses photos à une agence de mannequins. Il a rapidement rencontré un grand succès avec des missions entraînant des photographies dans des journaux, dans des magazines, y compris Harper's Bazaar, ainsi que sur des panneaux d'affichage ou des couvertures de magazines. Il adopte alors le nom de Guy William au cours des années 40. En 46, il signe un contrat d'un an avec la MGM et s'installe à Hollywood. Il a le rôle vedette en tant que pilote dans le film The Beginning of the Hand en 47, qui parlait de la première bombe atomique envoyée par les Etats-Unis. Il est apparu dans quelques films et est rapidement retourné à New York. En 48, pour faire de la publicité pour les cigarettes en faisant du ski, Williams doit faire un long voyage de tournage accompagné de Janice Cooper, une mannequin de l'agence John Robert Powers. Au cours des longues séances photographiques, ils sont tombés amoureux et se sont mariés le 8 décembre, juste après leur retour à New York. Ils ont eu deux enfants, Guy Steven Catalino, alias Guy William Jr., et Antoinette Catalano, alias Tony Williams, tous deux devenus acteurs. En 1950, Williams tournait des publicités télévisées pionnières aux Etats-Unis. Son père est décédé en 51, sans pouvoir jamais assister à la gloire de son fils. En 52, Williams obtient un nouveau contrat d'un an avec Universal International et des ménages à Hollywood. Il apparaît dans un épisode de Lawn Ranger, dans lequel il joue le shérif de la ville. Au début d'Hollywood, en 51-57, Guy Williams apparaît dans des petits rôles de soutien dans des films, dont The Daisy Hurts Tooth Steel, en 51, Bonzo Goes to College, en 52, The Mississippi Gambler is a Golden Blade, en 53, Highway Patrol, en 55, et J'étais un loup-garou adolescent, en 57. En 53, il a subi un grave accident suite à une chute de cheval, et après avoir été traîné sur plus de 200 mètres, ce qui lui laissera une longue cicatrice sur son épaule gauche. C'est pour cette raison qu'il est retourné à New York, afin de continuer à jouer et à faire le mannequin là-bas, et à tempérament abandonner sa carrière. En 53, il quitte Universal et devient pigiste pour des films produits par Allied Artists et Warner Bros. Au début 57, il apparaît deux fois dans le rôle de Steve Clay, dans la série télévisée Men of Annapolis, un drame militaire se déroulant à l'Académie Navale des États-Unis. Il est également apparu dans le drame de Rod Cameron, State Trooper, dans l'épisode No Fancy Cowboys. A cette époque, la Walt Disney Company était en train de mettre au point Zorro, une série télévisée basée sur le personnage de 1919, créé par Johnson McCulley, le jeune noble Don Diego de la Vega, et son alter ego masqué Zorro. Pour jouer le personnage principal, l'acteur choisi devait être beau, et avoir une certaine expérience de l'escrime. Walt Disney a interviewé Guy Williams, lui disant de commencer à se laisser pousser une moustache, ni très longue, ni très épaisse. Un contrat exclusif versé à William, le salaire alors très élevé, de 2500 dollars par semaine. William a repris sa formation professionnelle en escrime, avec le champion belge Fred Cavins, puisque le spectacle nécessitait des combats à l'épée dans la plupart des épisodes. Il a également pris des cours de guitare avec le célèbre Vicente Gomez. La première apparition de Guy en tant que Zorro a eu lieu dans la série télévisée d'anthologie Disney, The Fourth Anniversary Show, dans lequel il a contesté l'idée que Zorro était un personnage fictif. La série d'épisodes d'une demi-heure a fait ses débuts sur ABC le 10 octobre 1957. Ce fut un succès instantané de Zorro aux Etats-Unis, qui sera suivi par des films, et Zorro le Vengeur en 1959. Cette même année, un différent juridique a éclaté entre Disney et ABC, provoquant une interruption et l'annulation de la série. Cependant, des épisodes de 4 heures ont été produits, avec la distribution principale d'origine, y compris Williams. Ces épisodes ont été diffusés dans le cadre de la série Walt Disney Presents entre le 30 octobre 1960 et le 12 avril 1961. Le 5 mars 59, alors que Zorro mettait fin à son tournage d'origine, Williams fut une guest star avec Sally Brothy et Tom Nolan dans The Fourth Show avec Ernie Ford, Tennessee. En 1962, il incarne Sir Miles dans Le Prince et le Pauvre de Walt Disney, tourné en Angleterre. Après avoir terminé son contrat chez Disney, Guy Williams se rend en Europe pour tourner deux films, Damon and Pythias, production MGM, tourné en Italie en 1962, dans le rôle de Damon, un héros classique grec qui offre sa vie comme garant de la parole de Pythias, et Captain Simbad, une production MGM, tourné en Allemagne en 1962, dans le rôle de Simbad Lemar. En 1964, Guy Williams retourne à Hollywood pour reprendre sa carrière et sera ajouté à la distribution de la série télévisée Bonanza en tant que neveu de Ben, Will Cartwright. Williams se retrouvait exclu de la série après 5 épisodes, alors qu'il était censé devenir l'un des 4 protagonistes permanents. En 1965, il revient à la télévision pour une série hebdomadaire de science-fiction Lost in Space. Guy Williams y jouait le professeur John Robinson, un expert en astrophysique et en géologie, qui a commandé la mission du vaisseau spatial Jupiter II en emmenant sa famille dans un voyage afin de coloniser le système célèbre Alpha Centauri. Après Lost in Space, Guy Williams a décidé de prendre sa retraite afin de mieux profiter de sa fortune, qui avait été générée par des investissements dans plusieurs entreprises, et puis en achetant et en vendant des actions en bourse. Lorsque Williams se rend pour la première fois en Argentine, en 1973, il a été saisi par l'admiration et la fascination que le peuple argentin exprimait pour lui et pour son personnage du Zorro. En retour, il est tombé amoureux de la culture et du peuple argentin. A la fin des années 1970, il a pris sa retraite, sauf pour des apparitions personnelles, à Recoleta, un quartier huppé de Buenos Aires. En 1983, il est retourné à Los Angeles pour deux dernières apparitions à la télévision. Il a rejoint les acteurs de Lost in Space, June Lockhart, Angela Cartwright, Bob May, et Martha Christensen, pour deux épisodes de célébrité de Family Feud, contre les acteurs de Batman et Gilligan's Island, respectivement. Plus tard, en 1989, alors qu'il passait des mois solitaires en Argentine, Williams a disparu. La police locale a fouillé son appartement à Recoleta le 6 mai 1989 et a trouvé son corps. Il était décédé d'une crise d'anévrisme cérébrale à l'âge de 65 ans. En raison de sa grande popularité en Argentine, ses cendres reposent, depuis deux ans, au cimetière de la Société des acteurs argentins de la Chacarita Actor Pantheon and Crypt 278. En 1991, conformément à ses souhaits, les cendres de Williams ont été dispersées dans l'océan Pacifique à Malibu, en Californie. Merci d'avoir écouté l'histoire de Williams. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, à liker ou à partager la vidéo.